Hello, amis confinés qui ne sait pas trop quoi faire pendant cette période assez exceptionnelle. J'espère que vous allez bien. Je ne trouvais pas vraiment d'idées de vidéos pendant cette période, comme je ne peux pas vous parler de films sortis récemment, vu que tous les cinémas sont fermés. Et je m'excuse d'avoir sorti ma critique d'une sérène à Paris le jour même où j'apprenais que les cinémas étaient fermés. Espérons que pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous aurez l'occasion de le voir à la sortie de confinement. Sur ce, je me suis dit, comme je vois beaucoup de films sur mon ordi en ce moment, vu que je n'ai pas beaucoup de travail, j'ai décidé de vous parler des films coup de cœur et que je vous conseille que j'ai vus récemment. Soyons larges de ce que j'ai vu ces dix dernières années. Je me fixe de vous faire une vidéo avec dix films par semaine. Je suis sûre que vous trouverez là où les perles rares. Ce n'est pas des critiques de films détaillés comme je fais habituellement, mais juste en quelques phrases pour vous donner suffisamment envie. J'éviterai de parler de films dont j'ai un peu parlé sur ma chaîne. Du coup, pas de films de Burton et peu de films de Disney par exemple. Et quand j'aurai fini, je vous dirai mes dix films d'enfance. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. De liker et de commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça égaye mes journées. Et juste, j'aurai une surprise pour vous peu de temps après le confinement. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, donc soyez au rendez-vous. Je vous laisse pour la suite de la vidéo. Le premier film que j'ai choisi, c'est Appelez-moi DJ Rebelle de Peter Owitz, sorti en 2012. Je sens que vous allez adorer la chanson qui suit. DJ Rebelle, DJ Rebelle, DJ Rebelle. Voici Turn It All Around du groupe DJ. C'est plutôt un téléfilm Disney Channel. Tara est une jeune fille timide, mais elle a un secret. Elle est une animatrice radio que personne ne connaît du pseudonyme de DJ Rebelle. C'est un film avec Debbie Ryan de Jessie qui est vraiment rigolote et touchante. Ce film m'a littéralement donné envie de faire de la radio et donc de la voix off sur YouTube. J'aime beaucoup ce contraste qu'il y a entre sa timidité dans la vie de tous les jours et le fait qu'elle se donne à fond à la radio et qu'elle devienne aux yeux des gens une toute autre personne. C'est pour moi la véritable magie de la radio qu'avec une voix, tout est possible. Ce film est disponible sur YouTube, je vous mets le lien dans la description. Le deuxième film que j'ai choisi, c'est Dans l'ombre de Marie de John Lee Hancock, sorti en 2014, produit par Disney. Le vent est à l'est, la brume se lève, quelque chose se prépare et arrivera tôt ou tard. Énormément d'idées. Quel genre d'idées ? Les gens d'armes et responsables. Alors, qu'est-ce que vous nous en dites ? Responsables, ce mot n'existe pas. On l'a inventé ensemble. Eh bien, désinventez-le. La maison des banques, ce n'est pas du tout comme ça. Tout est à revoir. Tout est à revoir. Arrêtez, je ne vous laisserai pas en faire un de vos stupides dessins animés. Dit la femme qui envoie une nounou volante au parapluie parlant, sauvez des enfants. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler un peu sur ma critique du retour de Mary Poppins, mais j'aime tellement ce film que voilà, je fais ce que je veux. Le film parle de la collaboration entre Disney et l'auteur de Mary Poppins, Pamela Travers. Cette dernière refuse que Disney adapte son cher roman. Il y a également un flashback sur le passé de Pamela Travers, qui a un peu la même vie que Banks dans le film. Bon, je ne sais pas si ces flashbacks sont vrais, ça me paraît beaucoup trop romancé. J'adore ce film déjà par son casting, avec Tom Hanks très crédible en Disney. Je sais qu'on n'a pas beaucoup fait de films avec Disney présent, donc cette image du type enfantin, gentil, moralisateur et assez travailleur en plus, c'est une idée intéressante et j'aime beaucoup. Colin Farrell en père est également incroyable, et Emma Thompson est absolument au sommet de son art. Elle est très très drôle, et à la fin elle est super touchante. Et j'ai surkiffé les interactions entre elle et Tom Hanks. Ce film parle très bien de ce qu'est l'adaptation, et surtout il se moque, mais pas non plus sans en faire des caisses, de l'univers de Disney, un peu comme ce qu'on avait dans Dumbo. Avec, quand elle arrive à l'hôtel, son cadeau de bienvenue, c'est plein de peluches Disney, c'est vraiment drôle. Ce film est un régal. En plus, on redécouvre le film Mary Poppins d'une autre manière. Si vous vous abonnez à Disney+, quand il sortira, vous pourrez le trouver. Alors ce ne sont pas les enfants qu'elle est venue sauver, c'est leur père. Vous ne serez pas déçus. N'avez-vous pas envie d'écrire la fin de l'histoire ? Le troisième film que j'ai choisi, c'est L'atelier de Laurent Cantet, sorti en 2017. Pourquoi est-ce qu'une écrivaine comme vous, elle viendrait perdre son temps ici avec nous ? J'ai pas l'impression de perdre mon temps. Moi, je suis là parce que ça m'intéresse, c'est tout. Alors c'est à nous, nous nationaux, d'incarner le génie français. On lutte pour une culture qui aujourd'hui est mise en danger par ce métissage galopant. C'est très bien ce que ça veut dire quand quelqu'un dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Oh ta gueule ! Il est porté par Marina Feuss, vraiment bonne, et de Mathieu Lucci, irrésistible. Une écrivaine décide de créer un atelier d'écriture pendant les vacances d'été, avec des jeunes adultes de plusieurs nationalités. Mais le plus blanc d'entre tous, Antoine, dans ses idées, intrigue la prof en faisant des propositions d'écriture plutôt choquantes. C'est un film extrêmement intéressant. Ça pourrait être le début de l'adieu à la nuit, si vous l'avez vu. Toutes les scènes d'atelier sont pour moi très captivantes. Les jeunes établissent très souvent des débats sur le terrorisme, la guerre, le racisme, etc. Et chaque argument est vraiment valable. Et c'est intéressant de voir comment les jeunes pensent de tout ça. Ce film est vraiment d'actualité et le sera toujours maintenant, je pense. Le quatrième film que j'ai choisi, c'est Tomboy de Céline Sciamma. Tu coupes pas trop pour pas faire mal bon ? Et surtout, tu coupes droit. Oui, je suis pas débit. L'un de ses premiers films sortis en 2011. Vraiment, si vous avez adoré Portrait de la jeune fille en feu, il faut voir Tomboy. Il est porté par deux jeunes actrices incroyables, Zoé Errand qui illumine l'écran, ainsi que Jeanne Disson. Comme ce film, je l'ai vu à sa sortie, j'aurais pu le mettre dans mes films d'enfance, mais puisque Céline Sciamma a sorti son dernier film cette année et qu'il a beaucoup été apprécié, je me suis dit que parler de son film que j'ai préféré dans la première vidéo, c'est bien. Tomboy raconte l'histoire d'une jeune fille, Laura, 10 ans, garçon manqué, qui décide du jour au lendemain de se transformer en garçon. C'est un film absolument touchant et charmant. Je ne peux pas en dire plus. Allez le voir. Le cinquième film que j'ai choisi, c'est Eddie The Eagle de Dexter Fletcher. Alors qu'une nouvelle ère de l'histoire du sport s'ouvre à nous, découvrons ensemble un nouveau genre d'athlète. Désolé, autant pour moi, j'ai loupé mon arrivée. Je sens que tu n'as pas l'intention d'abandonner. Je vais y arriver. Je me suis toujours fait virer des équipes où j'étais avant même d'avoir pu faire mes preuves. C'est pour ça qu'il me faut mon heure de gloire. Un autre biopic comme Rocketman avec Taran Edgerton, encore, accompagné du beau Hugh Jackman. Ce film est sorti en 2016. Il raconte l'histoire vraie de Michael Edwards qui rêve depuis tout petit d'aller aux Jeux Olympiques. Soudain, il se retrouve passionné du saut à ski et va tenter avec l'aide d'un ancien champion de faire partie de l'équipe olympique comme premier britannique. Bon, je suis d'accord, c'est sûrement le film où on voit tout venir dès le début. Mais on reste jusqu'au bout. Parce qu'il a un certain charme. Je connaissais à peine ce sport et grâce à ce film, je le trouve à la fois incroyable, épique. Mais à chaque fois que l'on voit Edwards en fer, même si on sait qu'il va y arriver, on dirait presque un film d'horreur à quel point ça fait peur ce truc. Et quand on pense que tout ça est vrai, qu'en très peu de temps, il a réussi à accomplir cet exploit, ce film devient incroyable. Et Taran Edgerton, qui a une tête encore différente, je l'ai trouvé vraiment adorable et drôle. La détermination de son personnage fait plaisir à voir. T'es beaucoup plus courageux que tous tes concurrents. Il se prépare, le britannique Eddie Edwards. Tu es Eddie the Eagle. Envole-toi ! Et il s'élance ! Réussira-t-il la possible ? Le sixième film que j'ai choisi, c'est Minuit à Paris, sorti en 2011 et réalisé par Woody Allen. Encore un réalisateur qui a réalisé un film cette année. Héhé ! À quelle heure t'es rentrée hier soir ? Pas très tard. Je pense que je referai ce soir une de ces petites balades. Où est-ce que Gilles s'est encore enfui ? Ce sont nouveaux trucs de traîner dans Paris. Le film met en scène Owen Wilson, que j'adore, Marion Cotillard, Léa Cédoux et Carla Bruni, entre autres. Gilles est un scénariste, et il a besoin d'imagination pour écrire son prochain film. Il décide alors avec sa femme d'aller à Paris. Et sa première nuit à Paris va le ravir car il se retrouve tout d'un coup dans le Paris des années folles. J'adore ce film. C'est presque un film culte pour moi. C'est le meilleur film de Woody Allen, je trouve. C'est un film fantastique qui pourtant a l'air crédible. C'est un film très vivant et surtout très beau qui nous rend complètement nostalgiques. Et pour ceux qui ne sont jamais allés à Paris, on va dire que ça donne envie. Je me trouve dans une situation très complexe. Le septième film que j'ai choisi, c'est Un peu, beaucoup, aveuglément, de et avec Clovis Cornillac et Philippe Duquen et Mélanie Bernier. Mélanie Bernier joue une pianiste qui prépare ses examens d'entrée à un concours. Elle décide d'emménager dans un nouvel appartement et elle se rend vite compte qu'elle peut entendre tout ce que son voisin fait et que ce dernier entend tout ce qu'elle fait à cause d'une erreur d'architecture. Une cohabitation devra se faire entre ces deux-là que le caractère oppose. C'est un film romantique super original. Qu'est-ce que ça fait quand on tombe amoureux de quelqu'un et qu'on ne le voit pas ? Ils se voient vraiment qu'à la fin du film et pourtant, il y a de l'amour entre eux. Le film est très bien construit et les deux sont vraiment attachants et drôles à leur manière. Je trouve que Clovis Cornillac a vraiment du talent d'écriture, de réalisation et de jeu, bien sûr. Allez le découvrir sur Netflix. Je peux vous dire une chose, c'est qu'on se voit mieux sans se voir. Cette phrase n'a aucun sens. Le huitième film que j'ai choisi avec encore un réalisateur qui a sorti un film cette année, François Ozon, avec une nouvelle amie sortie en 2014. Je serai là toute ma vie pour veiller sur ta fille Lucie et sur son père David. En fait, je ne t'ai pas dit, j'ai eu David. David ? Oui, comme tu l'appelais pas, je l'ai fait. Tu veux une robe ? T'aimes pas ? Mais si, mais ça fait longtemps. On sort, je fais un effort. Portée par Anaïs de Moustier, portée par Anaïs de Moustier, fabuleuse, Romain Duris, incroyable et méconnaissable, et Raphaël Personnase, toujours aussi charmeur. Le film raconte l'histoire de Claire qui, à la mort de sa meilleure amie, doit veiller sur son mari et sa fille. Mais ce premier a une fâcheuse tendance à se travestir. Une amitié étrange va se lier entre eux. Ce film est très original mais quand même super étrange. Romain Duris en femme, je dis fallait y penser. Au début, on est dans une sorte de malaise puis ça devient vraiment intéressant quand Claire se pose des questions sur sa sexualité. Mais j'en ai déjà trop dit. Et puis c'est un film qui parle très bien des femmes sur plusieurs sortes. Le 9e film que j'ai choisi c'est Girls Attitude de Patricia Huygen sorti en 2012. J'en ai marre d'être un enfant. Ça peut plus durer. Qu'est-ce que t'as fait à tes peluches ? Je les ai décapitées. Grandis un peu. Votre fille cherche à grandir plus vite. Je crois qu'elle s'imagine qu'en vivant certaines choses, elle deviendra mature avant l'heure. Elle veut quitter la maison exactement comme vous à l'époque. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Je n'étais qu'une enfant. Ma mère n'était jamais là pour moi. Il met en scène la splendide Eva Mendes, l'authentique Euregno d'Herbès, mais aussi Patricia Arquette de Medium et Réunie Rodriguez de Austin et Ali. Et au centre du film, Saria Ramirez qui porte superbement le film. Hansi et Dad, en pleine crise d'adolescence, décident du jour au lendemain de devenir une adulte, mais ce n'est pas si facile. C'est un film vraiment sympa et drôle. On s'attache à tous les personnages alors qu'ils ont tous des défauts. C'est un film émouvant et tout ce qu'il y a de plus humain. J'ai même versé ma petite larme à la fin quand la jeune fille comprend qu'elle a échoué et qu'elle a plus besoin de sa mère. C'est un film qui parle aussi très bien de ce qu'est l'adolescence et l'adulte. C'est un bon film à passer aux jeunes ados. Il fait pas mal réfléchir. Le passage à l'âge adulte, c'est ce qui se passe au plus profond de soi lorsqu'on grandit et qu'on devient plus mûr. Mais ne nous attends pas ! Est-ce que le fossé qui sépare l'enfant de l'adulte est vraiment si grand qu'on peut le croire ? Et enfin, le dernier film que j'ai choisi c'est Life Simon de Greg Berlanti. Je m'appelle Simon et je suis comme toi. J'ai une famille normale, tes amis géniaux, un lycée banal. Qu'est-ce que tu fais ? Pas de texto dans les couloirs. Je ne peux pas laisser et mes étudiants aller sur Kinder. C'est mon domaine. J'ai une vie parfaitement normale sauf que j'ai un énorme secret de ouf. Salut. T'as vu le nouveau poste ? Je parle de l'élève gay à l'école. Tu crois que c'est qui ? C'est moi qui suis censée décider où, quand, comment et qui le sait et comment je dois le dire c'est quelque chose qui m'appartient. Réalisateurs de Riverdale et You, notamment. Ce film est sorti en 2018. On retrouve Jennifer Garner, très touchante, Catherine Langford de Searching Ways et du merveilleux Nick Robinson. Love, Simon nous raconte l'histoire de Simon, un adolescent en dernière année de lycée qui a tout pour être heureux mais il a un secret. Il est gay. Ok, je pense que ce film aurait dû sortir bien plus tôt parce que l'homosexualité aujourd'hui, on juge beaucoup moins cependant ce film en parle très bien et le film est très touchant et mignon. Je le conseille aux gens qui ne comprennent pas encore l'homosexualité. C'est un film assez beau et en plus c'est très bien réalisé. Cher Blum, c'est très injuste que seuls les gays doivent faire leur coming out. Imagine un peu. Il faut que je vous dise quelque chose. Je suis hétéro. J'aime les filles. Quoi, tu veux maman ? J'aime les mecs. Oh, seigneure de moi j'ai zi... Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Comme vous avez vu pour certains pour cette première vidéo j'ai réussi à vous conseiller que des films plutôt feel good mais après dans les prochaines il y en aura aussi des badans. Désolée. Sur ce, n'oubliez pas de commenter, like et partager vos abonnés. J'espère que certains des films que j'ai cités vous auront donné envie. Après, si vous voulez me conseiller des films, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501